Est-ce qu'on t'a déjà empêché de la faire? Est-ce qu'il y en a qui ne voulaient pas que ta face qu'il y en ait un qui vient de me dire ça? Je te parlais du troisième album, puis il y a la fameuse chanson Le Ziguezon. Celle-là, tu veux-tu... Cette chanson-là, elle a traversé les générations. Ça a marché, celle-là. Ça a marqué tout le monde. Même talk! Ça te fait quoi de savoir que cette toune-là a traversé toutes les générations? Ah, ça me fait quoi? C'est pas une pour cette chanson-là, mais on est une référence. Moi, je suis une référence par rapport aux jeunes. Il y a des jeunes qui deviennent excités, tu sais, à moi, puis à moi, ce que je fais. Puis il y a des jeunes qui viennent te voir? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, puis c'est... J'écoutais ça avec mon père, puis tu sais, c'est la référence des parents, les enfants des parents. C'est les enfants des parents des parents. Ça fait que c'est les souvenirs. Moi, ça fait deux générations et demie, là, si on compte 20 ans pour une génération. Ça fait que ça en fait pas mal de monde, ça. Ça en fait des familles. Puis qu'on chantait ça au jour de l'an, puis on chantait dans le temps des fêtes. C'est quoi l'histoire derrière cette chanson-là? Tu sais, comment qu'elle s'est créée? Je vais te dire, la vérité, la vraie vérité de cette chanson-là, ça, c'était la mère de Normand Miron. Normand Miron, ça, c'est un grand fauteuil, c'est un grand fauteuil de notre région. Sur le premier site de la Bottine, il y a sa photo à l'intérieur. Puis c'est lui qui a montré ça à Dédé. Qui a montré quoi? La diguezon. Mais ça venait de la mère à Normand. Fait que la chanson au complet? Oui, oui, oui. Ça venait de la... c'est une chanson traditionnelle, ça. OK. Puis... Fait que c'est pas toi qui l'as écrite. Non, c'est pas moi qui ai écrit ça, moi, c'est toute la tradition, ça, c'est tout du domaine public, comme on dit. Ah, OK. Ben oui, ben oui. Ça, ça venait de... mais c'est qui qui l'a inventé de bord? Ben, ça venait de la tradition, on le sait pas. On le sait pas. Ah, OK. On le sait pas, ça, c'est des... C'est des tunes qui ont été transmises. C'est des tunes qui ont hybridé. Ah, OK. La diguezon, la diguezon. Tu sais, m'envoit à La Fontaine, il peut avoir, comment, il y a des centaines de chansons traditionnelles qui commencent par... M'envoit à La Fontaine. Envoit à La Fontaine, tu sais. Ah. Envoit à La Fontaine pour pêcher du poisson. La faute était si druide qui s'est coulée au fond. C'est la petite fille, la petite jourochon qui a pili du poil de cochon pour s'en faire des mitaines. Sa petite soeur, par pure fantaisie, a pris des poils de truie pis s'en est faite aussi. C'est toute version de la diguezon, ça. OK. Fait que... Mais ça vient... Cette version-là, ça venait de la maigre à Normand qui chantait... Il y avait un répertoire de chansons Répondre. Ah. C'est la revésitation à Aliette. Puis vous autres, vous avez décidé d'en faire... On a fait la version de Normand sur le troisième titre de la bottine. M'envoit à La Fontaine. Pour où il pêche du poisson, là... Avec Dédé qui a chanté. C'était Dédé qui a chanté, celle-là. OK. Puis après ça, on l'a toutes faites. Tout le monde l'a fait. Puis moi, si je ne la fais pas un show aussi... Moi, j'aime ça aussi des touts que le monde connaisse parce qu'elles sont faciles à faire. Tout le monde est content. Tu comprends? Parce que tout le temps, du nouveau stock à stock, les gens sont plus difficiles à se concentrer. C'est comme Bruno Pelletier qui ne ferait pas la cathédrale, là. Ben oui, ben oui. Tu sais, ça ne marcherait pas. Puis je comprends. Moi, il faut... Tu sais, le dire « je ne la ferais pas, celle-là », commencez à s'assassiner, là. Fait que c'est ça, tu respectes beaucoup le tout aussi, ton public. Puis que... Ah oui, ben oui. Fait que... T'as fait... Puis même moi, avec mon Ben à 8, il y a plein de tournes de bottines réarrangées avec 8 musiques aussi. Fait que c'est très bien. Est-ce qu'on t'a déjà empêché de la faire? Est-ce qu'il y en a qui ne voulaient pas que ta face... Qu'il y en ait un qui vient de me dire ça? « Hé, moi, va... » Non, non, moi, je veux... Hé, la bottine, de toute façon, ils viennent de sortir un album, là, en décembre. Fait que ils ont pris le nom. Il n'y a plus un membre original. Puis ils prennent le nom pour leur raison. Moi, en tout cas, c'est leur affaire. Mais moi, je ne m'empêcherai pas de... Moi, regarde, mon titre s'appelle « De la bottine à aujourd'hui ». Tu sais, moi, écoute, je suis le fondateur de ça, moi. Hé, penses-tu que je vais... Surtout qu'ils ont pris la compagnie et tout ça. Fait que, hé, là... Tiens. Non, 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 moi... La bottine, là, moi, je ferai... Non, non. Non, écoute, quand même. Fait que toi, tu ne t'empêcheras pas des... Jamais, jamais. Vraiment. Mais, non, mais le concept est bon. Puis aussi, c'est accrocheur. C'est mon boucure qui voulait ça, au moins. Il voulait que ça s'appelle « Demain ». « De la bottine à aujourd'hui ». « De la bottine à aujourd'hui ». Oui. Puis après ça, moi, j'ai mon romance-paradis, qui est un spectacle complètement différent. Plus de bottines, pas en tout. C'est toutes des chansons comme... Des chansons plus... Plus bizarres. Non, mais il y en a une que j'ai quand même... Une sur le début de l'aviation. 1926. Votre avion va-t-il au paradis ? J'aimerais tant y monter avec vous. Ma mère, hier, elle est rendue, on me l'a dit. Je m'ennuie d'elle chez nous. Vous n'aurez qu'à m'y laisser en passant. Puis il y retrouverai ma chère maman. Amenez-moi, dont je suis si petit, Avec vous au paradis. Ça, c'est une chanson du début de l'aviation. À qui ? Puis il aime ça. Il aime ça, c'est bizarre. Il y a une autre chanson, cet album-là, de mon dernier, en janvier. Une de la chanson la plus lente que j'ai faite dans ma vie. Un poème de Verlaine sur la solitude et l'ennui. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Puis ça, c'est une réflexion que j'ai eue aussi. J'ai toujours célébré, moi, la joie de vivre. Mais une pensée pour ceux qui sont tous seuls et qui s'ennuient. Il y en a-tu d'après toi ? Oui. Une crise de gang. Oui. Puis ça, c'est le... C'est ma manière de travailler. C'est un moment donné qui m'a amené à... Mais j'ai toujours été, même du temps de la bottine, j'étais toujours celui qui amenait une chanson plus sur la réflexion que sur le ha, ha, ha. OK. Tu sais, moi, j'aime ça l'équilibre. Mais cette chanson-là, elle est touchante au bout. Elle est vraiment une belle interprétation. Est-ce qu'il y avait beaucoup de chansons traditionnelles que vous prenez d'un répertoire qui est public, qui appartient à tout le monde? Ou, tu sais, c'est quoi le pourcentage, justement, de ces tunes-là qui sont publiques, puis ceux que vous écriviez? C'est presque exclusivement du domaine public. OK. Presque exclusivement. Non, non. La composition, il y a des dés qu'elle a faite dans l'an 2033. Tu connais-tu cette chanson-là? Non. Tu connais pas, hein? En l'an 2033, un vieux Québécois décida de tourner à sa loi sur l'île Dupont. Par le premier du mois, il partit d'un bon pas. Tout ce qu'il y a quand il y arriva. Tourne d'un bord, puis tourne de l'autre. Lève la tête, puis lève les bras. Pas un hosti-dois. Tout ce qu'il y trouva. Ça fait que là, j'ose affole l'espérance. Durant des oies blanches, t'as tiré deux coups de fusil dans le ciel vide. Il s'est assis sur une roche. Il a sorti un crayon peu papier, et puis il s'est concentré. Mon cher ministre, dans mon pays, je suis allé pour l'oie chassée. Aucune oie, je n'y ai trouvé de nombreuses fois. J'ai sacré. Ça serait-tu trop vous demander que de savoir où c'est qu'ils sont passés, matin? Signé Josaphat d'Espérance durant des oies blanches. Par le dixième du mois, Josaphat reçut un beau message sur page blanche qui lui disait ceci. Nous sommes pour vous déçus, croyons que vous n'eussiez déjà su, mais cette terre ne vous appartient pas, lui. Elle a été vendue, solde d'autre. En d'autres termes, vous n'avez pas d'affaire là. On vous souhaite quand même d'excellentes récoltes. Le moins de maladies possibles dans la famille, signé le ministère de l'eau de l'autre. Le saavoir. Le sa miesz. Cet extrait est une présentation de Matla Enzo. Matla Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100 % neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je ne l'ai pas fait avant. Faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Charbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo. Sous-titrage ST' 501